Nouvelle vidéo dans laquelle nous allons étudier les différents types de jobs présents sur Jenkins. Si tu exécutes une installation Jenkins par défaut, lorsque tu cliques sur le menu Nouveaux Items au sein de ton tableau de bord, tu verras une liste d'éléments similaires à celui-ci. Donc prenons un moment pour passer en revue les différents types de tâches pouvant être créées à partir de cet écran. Le type de job le plus couramment utilisé est le projet Freestyle ou Job Libre. Comme son nom l'indique, le Job Freestyle te permet de contrôler librement la façon dont Jenkins gère les tâches que tu souhaites automatiser. Le Job suivant nommé Pipeline est utile pour les projets plus complexes que les jobs libres. Par exemple, les Pipelines peuvent exécuter des tâches de construction en parallèle, utiliser la logique pour sauter des étapes et même utiliser différentes plateformes de calcul pour différentes étapes. Passons à présent au projet Multi-Configuration. Très utile lorsque tu souhaites avoir plusieurs jobs qui font la même chose mais pour différentes combinaisons de paramètres. Ainsi, au lieu de créer de nombreux jobs pour chaque ensemble de paramètres, tu peux utiliser le projet Multi-Configuration pour créer une tâche qui applique les paramètres à ta place. Les types de jobs concernant l'organisation des dossiers et de pipelines multi-branches sont particulièrement adaptés à l'utilisation de référentiels de code. Les jobs sur l'organisation de dossiers sont configurés pour analyser les référentiels à la recherche des fichiers que Jenkins utilise pour configurer automatiquement les jobs. De la même manière, les jobs de pipeline multi-branches peuvent être utilisés pour configurer des jobs pour différentes branches appartenant au même dépôt. Et une autre que je ne l'ai pas ignorée mais le dernier élément de cette page concerne les dossiers qui ne sont pas vraiment des jobs. Puisque Jenkins utilise des dossiers pour regrouper des éléments. Et dans une prochaine leçon du cours, nous en parlerons davantage des dossiers. Pour le reste du cours, nous allons nous concentrer énormément sur le job Freestyle. Puisqu'il s'agit du type de job le plus couramment utilisé car il t'offre une grande flexibilité pour créer un bulle ou des constructions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !